salut à tous c'est guto bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment vous pouvez faire un bizzoc de a à z sur efl studio vous allez voir ça bref vous qui êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner activer la notification on va commencer voilà les amis dans l'épisode précédent on a déjà ça je vais vous faire écouter ça et puis un prêt on va continuer avec l'épisode suivant voilà les amis comme on l'avait déjà mentionné dans l'épisode précédent et on va travailler sur un autre rubrique voilà les amis d'abord on va sélectionner les éléments qu'il nous faut d'abord il nous faut un snare c'est mal ensuite il nous faut un corbelle ensuite il nous faut un snare double voilà et puis il nous faut maintenant et ses balles je vais vous montrer voilà on va essayer de faire notre rubrique avec ces quatre éléments là d'abord ce qu'on va faire les amis on va nettoyer en fait un peu d'espace pour pouvoir bien structurer en fait notre rubrique j'en m'a pas de la monsieur j'en m'a pas une Sous-titrage ST' 501 On va enlever en fait la base aussi Voilà les amis on a déjà nettoyé en fait l'espace et pour laisser la place avec le brick. D'abord on va ajouter le snare au cymbal. Voilà c'est pas mal. Ensuite on va ajouter notre courbelle tout de suite après. D'abord les amis il nous faut un son de temps. Je vais vous montrer. On va ajouter notre ton maintenant. Ensuite on va ajouter notre snare double. Musique ... ... ... Ce qu'on va faire maintenant les amis on va ajouter un son de basse pour accompagner en fait le brick. D'abord on va mettre patterns. ... ... ... ... ... ... ... On va prendre le Fruity DX10. Voilà on va cliquer sur Preset et on va cliquer sur E-Fluet. ... 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